... Le cinéma, c'est déjà mes parents, tous les vendredis soirs, soir de Shabbat, juste après le rituel de la table. Ils allaient au cinéma, c'était leur sortie. Parce que mon père, que Dieu est son âme, était un grand cinéphile. Et le samedi matin, on se retrouvait avec notre maman, qui était là, toute heureuse à nous raconter l'histoire du film qu'ils ont été voir. Et ce jour-là, c'était la première fois où j'allais au cinéma avec mon frère, aîné. Et donc, elle nous raconte un film où ça tape de partout. Et donc, elle ne comprenait pas, c'était tout nouveau pour nous, le karaté. Et j'étais tout content, donc je me préparais psychologiquement. Je vais aller avec mon frère, on va aller tous les deux seuls au cinéma. Alors qu'avant, c'était tous les enfants du quartier, on allait tous dans le même cinéma. Donc, c'était tout le temps les mêmes films, westerns et autres. Et on arrive, et bien sûr, c'était complet, il n'y avait que des tickets Marché Noir. Et mon frère avait envie d'aller voir ce film, comme moi. Donc, il prend un ticket Marché Noir, et il restait très peu d'argent. Et il m'a dit, écoute, tu m'excuses, mais voilà, papa nous a donné que 5 dirhams. Et j'ai juste, il y a juste de quoi prendre un seul ticket. Donc, vas-y, retourne à la maison. Et moi, je suis resté là, je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Et je vois des tickets pour le poulailler, qui étaient beaucoup moins chers. Et je prends mon courage à deux mains, je prends ce ticket, et je monte au cinéma, c'était au cinéma Vox. Et je monte le premier étage, le deuxième, et c'est le poulailler, c'est tout un truc. Et il n'y avait pas de chaise, ni quoi que ce soit, c'était sur du dur. Et il y avait des petites barres. Et j'ai encore cette image de moi, comme ça, les mains sur les barres, en train de regarder ce film de Bruce Lee, Big Boss. C'est fou. Et pour moi, c'est une transition. Ça a été pour moi un challenge de passer de l'enfance à l'âge, on va dire, adulte. Pour moi, c'est, waouh, j'ai réussi, je suis adulte, je peux aller au cinéma tout seul. C'est chaque fois qui m'a été donné de revoir ces films. J'ai toujours encore ces sensations de l'enfance qui revivent. C'est la magie du cinéma. C'est la magie du cinéma. C'est la magie du cinéma.